Hey yo les amis c'est Greggie, j'espère que vous allez bien, ça fait une paye qu'on ne s'est pas vu, ouais j'utilise des expressions aussi dont on ne se sert plus, et on se retrouve, alors je vais faire un unboxing, cette fois-ci c'est pas un maillot, vous avez vu à la miniature, c'est des sneakers, donc j'ai vu là il y a eu des drops qui ont été faits sur le site, sur l'application sneakers, et je me suis fait plaisir, en fait il y avait une paire que je trouvais vraiment très sympa, et je me suis dit que c'était peut-être aussi le moment de faire un vrai unboxing, avant de pouvoir faire un fake contre authentic fake, qui peut-être viendra, si jamais je trouve les fakes, parce que les fakes ne sont pas disponibles, donc ça c'est une bonne nouvelle, si vous voulez acheter cette paire, c'est a priori que des authentiques que vous trouverez sur les marketplaces, donc je vous montre la boîte, donc on est sur une paire, voilà comme ça vous voyez bien l'étiquette, donc c'est les SB pour skateboarding Dunk Low Pro, et c'est la version City, City Of, et donc là c'est City Of Cinema qui a été faite spécialement pour Paris, qui va aussi avec trois autres paires, qui sont Trocadiro Garden, City Of Style, et City Of Love, on va voir cette petite paire, donc elle est actuellement disponible sur sneakers, elle est en édition limitée, forcément, donc n'hésitez pas, alors moi j'ai trouvé ça, les couleurs vraiment très sympa, là ce que vous voyez, je trouve que c'est un petit peu plus clair à la caméra qu'en vrai, mais voilà, il y a une partie qui est donc bordeaux velours, qu'on voit sur la languette, et un petit peu sur le pourtour là, avec aussi une partie bleutée, le bleu est beaucoup plus sombre que ce qui apparaît sur la caméra, et vous avez la partie donc un petit peu jaune craquelée, si on voit bien les, voilà, là vous voyez bien les petits détails, qui rendent vraiment vraiment pas mal, et le swoosh noir, en gros, ça, ça rappelle les salles de cinéma parisiennes, avec les sièges, les sièges rouges, et le popcorn qui traîne dessus, parce qu'on a la classe, et on est très propre en France, voilà, comme quoi parfois, et puis la semelle qui est brune aussi, alors ça c'est plutôt sympa, parce que semelle blanche, pas forcément foufou, mais semelle brune, très bien, avec le petit SB qui est en bleu foncé, donc voilà, on a aussi, alors normalement, est-ce qu'on peut l'enlever, ou est-ce qu'elle est collée, je crois qu'elle est collée, je ne vais pas vous montrer la semelle, non, elle est collée, la semelle est collée, donc il y a aussi un petit rappel sur la semelle, aux façons cinéma, je vous montre le tag, quand même, ce que vous avez peut-être envie, alors, je viens de voir quelque chose, et c'est la première fois que je vois ça, alors, est-ce que je vais réussir à vous le montrer, là, vous voyez, il y a une petite partie, il y a une, voilà, une petite partie, là, qui est rougeâtre, et en fait, dans laquelle on peut glisser l'étiquette, vous allez me dire, on s'en fout un petit peu, mais quand même, cette étiquette qui fait chier, et bien, on peut la ranger, et la glisser là, c'est plutôt sympa, je dis que c'est plutôt une bonne idée, ça montre aussi que, voilà, on est quand même dans un souci du détail, qui est plutôt pas mal, je vous montre, je vous montre l'étiquette, est-ce que je vais réussir, voilà, on va essayer de faire ça correctement, donc, vous avez les informations, sur la taille, vous avez les informations du modèle, là, qui commence par FZ 1278 200, donc ça, c'est le numéro du modèle, vous avez la date de fabrication, aussi, donc, entre le 17 avril et le 6 juin, 2024, et puis, vous avez le petit QR code, qui est, alors, je pense qu'il est censé ramener, sur le site, du fabricant, Nike, on voit la rendre, très sympa, bon, la boîte n'est pas terrible, je m'en fous un peu des boîtes, mais j'ai vu des boîtes, qui étaient quand même, beaucoup mieux, donc, on peut regarder, les finitions, en général, c'est plutôt pas mal, mais vous voyez, on dit souvent, on voit l'effet avec les finitions, les finitions, bon, là, on a quand même parfois, des petites peluches, on voit qu'il y a, un léger, un léger accroc, ici, ouais, donc, ouais, juste ici, ça, c'est pas top, surtout quand t'es censé avoir, une paire, neuve, et aussi, en édition limitée, mais bon, il n'y a pas que les fake, qui font, des petites bourres, de temps en temps, mais grosso modo, les finitions sont quand même, très très propres, je vous montre ça, quand même, de plus près, alors, j'espère, enfin, j'espère, si possible, je ferai une comparaison, avec, avec une fake, si jamais, ils sortent une fake, parce que là, ça m'intéresse quand même, de voir les niveaux de finition, donc, on a aussi, oui, j'ai pas rentré, mais une paire de lacets, l'appareil, elle ressort, très jaune, en vrai, elle est beaucoup plus foncée, on est, sur une sorte de, j'aimerais même pas dire, sur un doré moutarde, je sais pas si c'est possible, de faire un doré moutarde, mais, voilà, le, disons que, je trouve que, les lacets rouges, vont très bien, avec, avec la, la chaussure, en général, peut-être tenter des lacets bleus, pour aller avec le bleu de la chaussure, là, en revanche, cette couleur, je suis pas, convaincu, pas convaincu, convaincu, vous voyez, on a aussi, des fils qui se baladent, donc, c'est, voilà, il y a quand même, de temps en temps, des petits trucs, qui sont, qui sont pas terribles, terribles, mais bon, on va dire, dans l'ensemble, ça va plutôt pas mal, donc là, elle est à, 100, 120, je crois, à vous de voir, si vous voulez attendre, de les trouver, en occasion, voir si ça va, moins cher, ou, en revanche, si ça remonte, bon, c'est à vous de voir, je vous rappelle, que vous pouvez l'échanger, et la renvoyer, sans frais, si jamais, ça ne vous plaît pas, bon, je pense que j'ai fait le tour du propriétaire, je vous montre peut-être l'intérieur de la boîte, on a un petit, ok, on a un petit, un petit, un petit autocollant Nike SB transparent, ok, on a le papier, pas terrible, et puis, juste la boîte, en sizing normal, voilà, je pense qu'on est plutôt bon, je vais essayer ça, hein, allez, c'est parti, je fais vite un petit rajout, parce que je veux faire les choses correctement, j'ai enlevé les lacets, ça je vous montrerai aussi à quoi ressemblent les autres lacets, bon, vous voyez, on a quand même, les défauts, ça existe aussi, c'est pas que sur les fakes, mais je vous montre, ce que je voulais vous montrer, c'est l'intérieur, alors en fait, on a une sorte de languette, voilà, qui est accrochée, enfin, l'élastique qui est accrochée à la languette, et qui va jusqu'à la base de la chaussure, sous la semelle, sous la semelle intérieure, et vous voyez, la semelle intérieure, elle colle au centre, très jolie, très sympa, bel effort, le problème, c'est que bon, ça va très vite s'user, en la portant, j'arrive pas à faire le point, pour montrer vraiment mieux, les couleurs, mais il y a un petit peu de rouge aussi, bon, voilà, c'est très sympa, en revanche, c'est clair que la partie, velours, est vraiment très agréable, on sent que la chaussure est bien, assez massive, du fait de ce rembourrage là, mais voilà, plutôt sympa, je vais vous montrer aussi, à quoi ressemble la chaussure, avec les lacets alternatifs, alors, je vous montre un petit peu, les lacets, comme dit, je pense que vraiment, si vous les avez en bleu, ça peut être vraiment sympathique, vraiment sympa, à savoir que, que je trouve aussi, un petit peu dommage, c'est un détail, mais, dans la partie lacet, le bout du lacet, là, il est pas, il reste jaune, alors que, celui-là, le bout du lacet, il est jaune, pour contrebalancer, la couleur du rouge, donc ça aurait été sympa, qu'ils fassent la même chose, de l'autre côté, ça c'est un petit peu dommage, au-delà de ça, elles sont quand même très belles, assez, comment dire, particulières, dans les couleurs, et dans la finition, le côté velours, très bien, le mélange des couleurs, le côté, forcément, un petit peu, limited, c'est plutôt sympa, et on va dire que, on est, plutôt bien dedans, même si, elle taille quand même, un petit peu plus petit, que des Air Force, mais je, je vais en parler, juste après, vous avoir fait, le tour du propriétaire, bon alors au final, qu'est-ce qu'elle vaut, cette chaussure, bon, moi je la trouve très sympa, même si on peut considérer, que les coloris, sont assez particuliers, le fait qu'il y ait, plusieurs textures, différentes, c'est vraiment très bien, j'aime bien, le mélange des couleurs, j'aime bien l'idée, la série, City of, est plutôt, très chouette, même on va dire, par City of Love, je trouve que c'est, un peu, une arnaque, mais les deux autres, sont vraiment sympas, et c'est possible aussi, que je fasse les reviews, des deux autres modèles, qui sont donc, Trocadero Gardens, et City of Style, ceci étant, en bref, celle-là, franchement, très bien, j'aurais aimé, plutôt, un autre coloris, de lacet, parce que, voilà, c'est un petit peu, trop ton sur ton, mais, ceci étant dit, c'est plutôt cool, ce qui m'embête, un petit peu, c'est juste la taille, et ça, c'est vrai, que c'est chiant, parce que, là encore, celles-là, elles sont disponibles, sur le site, sneakers, donc, SNKRS, si vous avez l'appli, vous pouvez les trouver, mais étant donné, que c'est des modèles limités, parfois, vous avez juste le temps, de prendre votre taille, et là, normalement, c'est ma taille de Air Force, donc, à savoir, US 9, et bien, c'est un petit peu trop petit, donc, ça, c'est un peu chiant, c'est comme les maillots, d'une équipe à l'autre, on va avoir, une taille, un petit peu différente, ce qui fait, qu'on peut très bien, se sentir, pas mal dans une taille, et pas trop bien, dans la même taille, d'un autre modèle, ça, c'est un petit peu chiant, je le conçois, au-delà de ça, vraiment sympa, donc, à vous de voir, si vous avez envie, et comme dit, si à un moment, j'ai l'occasion, de faire une review, avec la fake, là, je pense que, ils vont galérer pour la faire, au moins, je pourrais faire une vraie comparaison, et ça, c'est plutôt cool, bon, j'espère que cette vidéo, ce petit return, ce petit comeback, vous aura plu, moi, en tout cas, ça me fait plaisir de vous revoir, je vous dis, à très très vite, pour de nouvelles vidéos, de sneakers, et aussi, de maillots à venir, allez, ciao, ciao,